Bon on est reparti pour la partie 2, on est sur Twitch, venez vous abonner, j'adore l'argent. Et on va aller sur la partie que j'ai fait, et donc je suis pile poil devant le château. Voilà, devant le château. Donc voilà, je suis pile poil devant le château, la suite de la quête, voilà. À une différence près, regardez quand je vais voir un ennemi, hop il s'enfuit. Et là vous allez me dire mais il s'enfuit pourquoi ? Donc on va regarder un petit peu comment j'ai XP. Donc mes persos sont niveau 21, voilà, niveau 21. Au niveau des équipements, j'ai plein de conneries, voilà. Et tout ça je l'ai chopé en cassant des herbes, parce que comme je vous ai dit, j'ai littéralement tondu. J'ai lancé un combat. Voilà, il y a une petite différence de dégâts. Bon ! Revenons à nos moutons. J'ai littéralement tondu la map. Et des fois je tombais sur des... Tu tombes sur des... Tu peux tomber sur de l'argent. Et tu peux tomber aussi sur des tuniques et tout. Enfin bref. J'avais trop envie de jouer à ce jeu, donc j'ai un peu... Un bordlingué. Au niveau des classes. Sur funeral, bah niveau 12. Freelance. Et vous allez dire pourquoi ? C'est la classe qui a l'air la moins intéressante. Je suis d'accord avec vous. Mais en parcourant les passifs, j'ai vu ça. Augmente les PC gagnés de 20%. Augmente les PC de 50%. Les augmente de 70%. C'est combiné avec mini PC+. Ah ! J'ai fait ça, j'ai dit mais c'est trop bien. C'est un peu comme augmenter les liens dans Persona 5. C'est le premier truc que j'ai monté. Donc j'ai monté ça direct. Pour avoir ces deux passifs. Et voilà. PC+. Et il me semble que... C'est 70% quand il y a les deux. Plus les 20% de celui-là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puisque j'ai fait un calcul. Et tu gagnes littéralement presque le double des PC que tu gagnes en fin de combat. Enfin bref. Donc j'ai monté aussi le mage noir. Niveau 12. Le mage blanc. Niveau 12. Et le défenseur. Niveau 12. J'ai tout au max. Vous allez vous dire. Et en fait en gros il y a ça qui est pas mal. Restitue une quantité de PM basée sur les dégâts infligés avec la commande attaque. Donc mes auto-hit me sustainent du PM. Et vous allez dire mais pourquoi t'as monté le mage blanc ? Pour la même chose. Restitue une quantité de PV basée sur les attaques infligées avec la commande attaque. Sustain PV et PM. Sur une auto-hit. C'est violent. Et j'ai aussi ça qui est pas mal. Lorsque l'utilisateur est soigné au-delà de son maximum de PV. Ces derniers augmentent temporairement. De l'excédent. Genre un sustain de PV en plus quoi. Genre j'ai pris. Et ça j'ai monté. Alors en fait je sais pas sur quelle classe je vais partir avec mon personnage principal. Donc je me suis dit je vais tout monter comme ça c'est fait. L j'ai tout monté sauf défenseur parce que L ça va être mon mage. Donc en fait j'ai monté freelance niveau 12 sur tous. Pour avoir ce bonus parce que ça pour leash des PC pour monter l'éclat ça va être vraiment trop fort. Et pareil genre mage blanc, mage noir toujours pour attaque aspire, attaque saignée forme olympique. Et éclat lunaire c'est pas mal. C'est quand il fait nuit. La magie, l'esquive et la chance augmentent. Et 4% des PM restituées à chaque tour. Et c'est de l'inverse pour le truc. C'est de jour le pouvoir de restauration, la visée et la chance augmentent. Et 4% des PM restituées à chaque tour. Donc c'est plutôt pas mal. Pour lui c'est la même chose. Je lui ai tout monté sauf défenseur. Et elle je lui ai monté freelance forcément. Un peu mage noir pour avoir attaque aspire, mage blanc. Et en fait en gros je la joue en mode paladin. Genre défenseur et classe secondaire mage blanc pour mettre des blindages et tout. Et après au niveau des compétences. Si vous regardez là j'ai attaque saignée, attaque aspire, forme olympique, un mal pour un bien. Un mal pour un bien c'est subir des dégâts au combat sans être en mode défaut. Donne environ 30% de chance d'augmenter la puissance d'attaque physique de 1 à 3%. Ce qui est très fort. Et infliger une attaque avec une arme équipée réduit de 70% tous les dégâts causés à l'utilisateur jusqu'à son prochain tour. Donc très fort pour pouvoir tanker un peu. Là c'est pareil j'ai mis cicatrisation donc notre risque de poison la cécité. Indique le nombre de trésors restant à proximité. Bon ça voilà j'ai mis des petits trucs. Comme si c'est passé par là. Donc. On va continuer le jeu sauf que là on va être un peu chaud. Voilà je vais pas vous mentir on est un peu trop chaud. On est un peu trop chaud. Donc là j'ai pas du tout ce qui va se passer mais je pense que ni. J'espère avoir une autre classe parce que je pense que je vais orienter mon perso principal en DPS physique. J'ai elle qui va faire tank paladin. Parce que ça mettait le perso principal si le tank dans la cinématique début. Je me suis dit non je vais mettre plutôt elle en tank. Moi je vais me spédéps physique. Ou magique. C'est pour ça que j'ai monté le mage noir aussi. Où tank ça se trouve il y a un tank qui aura trop la classe. Je sais pas Gloria elle est trop gentille. Donc c'est une tête de mage blanc ça pour moi. Les personnes gentilles c'est des mages blancs. Y'a pas gun breakers. Non mais gros attends. Y'a plein de classes dans le jeu je sais pas combien y'en a mais. Faut les débloquer. Faut jouer. Faut faire des quêtes secondaires. Yet what perhaps we might speak of it upon my return. Uh sure. I can wait. You are a gentleman. All righty. How about us long go about our business as well and meet back at the end. I have a few things to take care of myself. Very well. Until then. Hop et moi je vais où ? Le groupe se sépare. Nooo tout cet XP pour rien. Aidez les gens dans le besoin. En parlant au personnage surmonté du symbole buble bleu. Vous pourrez entreprendre des quêtes annexes spéciales. Tandis que vous les mènerez à bien. Vous en apprendrez davantage sur l'histoire des différents personnages. Et obtiendrez parfois des objets uniques. Oh. Lancez-vous donc dans des quêtes. Ce sont des expériences enrichissantes dans tous les sens du terme. La section carnet de voyage menu donne accès aux détails des quêtes que vous avez entrepris, aux paramètres liés, aux marqueurs de quêtes, aux événements et aux scènes de discussion de groupe auxquelles vous avez déjà assisté. A tous les détails d'assistance déverrouillée. C'est toujours une bonne idée de consulter ce carnet. Nouveau ! Oh mais il y a une quête bleue. Je me demande où il est passé. C'est sympathique, jeune homme. Je voulais lui montrer quelque chose. Un petit tour en bateau. Encore merci de m'avoir sauvé la mise face à ces monstres. Pourquoi ne pas faire un petit tour avec mon vieux bateau en guise de remerciement ? Allez, on embarque ! Il y a tout un océan à explorer. D'accord. Allons faire un petit tour en bateau. Achillez-vous, jeune homme ! Je ne sais pas, l'écharpe, la tenue. Bon, allons-y. Elle va me donner un bateau. C'est long. Tiens, ce petit bateau est à toi pour te remercier. Tu sais, je suis naufragé, elle m'offre un bateau, tu vois, genre... What a traumatisme, quoi ! And besides, the old girl had preferred to have a handsome young fellow like you at the helm, I'm sure. Heh, you're right about her being old. But she's in great condition from what I can see. She's wonderful, isn't she ? And sturdy as anything, too, I can promise you that. Not ocean-going sturdy, perhaps. But fine, as long as you don't stray too f... What say you hop on board and... All right, you've come... Oh, je peux me balader en bateau ? That's the spirit. Oh, j'ai vraiment un bateau-bateau ? Lorsque vous partez en expédition avec le bateau, vous pouvez choisir de le faire en ligne. Même si ce n'est pas indispensable. Le résultat des expéditions réalisées en ligne est un peu meilleur. Oh, il faut payer ! Voulez-vous utiliser la fonctionnalité en ligne ? Sachez qu'une fois en ligne, votre surnom et le nom de votre personnage seront visibles. Oui. Oh, il faut payer pour avoir un loot un peu meilleur. Oh. Oh. Vous avez choisi d'utiliser la fonctionnalité en ligne lors de vos expéditions. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment depuis le menu des options. D'accord, j'ai pas compris. Pas de jurons ! Chut alors ! C'est bon, j'ai pas compris. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. to just give away. You can't. How about I lend her to I'll look after her and you give me a shout whenever you want to take her out. Just come and find me and say the word it's really. Well. Right then. Ok ma'am Try to steer Ok Elle me prête son bateau Quête terminée Des pierres de renvoi Waouh Incroyable le quête secondaire So much utility Nul Je voulais Une nouvelle Astonrix Une jolie pierre Waouh Je vais pouvoir la mettre dans ma maison virtuelle Ah Je dis oui Ah Je dis oui Waouh Félicitations Vous pouvez désormais accéder au bateau Et donc partir en expédition C'est un excellent moyen D'obtenir des récompenses Quand vous n'êtes pas en train de jouer Car cette fonction est spécifiquement conçue Pour les moments où la console est en mode veille Ah Les expéditions peuvent durer jusqu'à 12 heures Cela vaut donc la peine de prendre la mer Avant une sortie Ou avant d'aller au lit En vrai ça c'est très intelligent comme Comme features Les expéditions offrent de nombreux atouts Vous pouvez par exemple découvrir des orbes offrant des bonus d'expérience Des bonus de pc Ou de délicieuses brioches boostant les pv Attends boostant les pv Et ce ne sont pas là les seuls trésors à trouver De plus si vous êtes connecté à internet Vous pouvez être aidé par d'autres joueurs Et gagner des récompenses encore plus importantes C'est un bon moyen pour les personnes très occupées De gagner des niveaux plus rapidement Lancez vous donc dans des expéditions d'exploration Chaque fois que vous devez quitter le jeu Un certain temps C'est très intelligent Donc en gros si je prends la mer Et c'est pas mal ça veut dire qu'un mec genre qui a FK une semaine Il va récupérer genre v'là les trésors Et ça va peut-être lui permettre de finir le jeu un peu plus Rapidement Nouveau Alors attendez qu'est-ce que vous avez de nouveau Mon cher Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Ouais je verrai C'est 12h max ? Ok 12h max Donc pas trop d'AFK quoi Tu fais AFK mais pas trop Ah ils sont tous là De rien De rien Sous-titrage ST' 501 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 Ouais et puis ce cristal a des choses à me dire Donne à la binouze comment vas-tu ? Oh no Oh no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien parfait ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, bien sûr. J'ai décidé de sortir avec une équipe de compagnons déroulants en cherchant des moyens par les nexus du renais nexus peut être déroulé. L'un d'entre eux était le roi Godric, le grand grand-père de Gloria. Je ne vais jamais oublier les expériences que nous avons partagé, pas pendant longtemps que je vivais. D'ici et d'ici, nous avons tourné, déroulant des erreurs et déroulant des injustices. En temps, nous venions à être reconnés comme les héros de la lumière. Ah, c'est une mémoire déroulant. Donc, tu étais un héros de la lumière. Tu n'as pas m'a dit la même chose ? En effet, j'ai fait. Tu m'as déroulant plus grandement dans mon passé. Je dois admettre, à penser que ça a été 50 ans, et que maintenant, après tout ce temps, la bénéficie du cristal de l'eau va falloir sur toi. Ça m'a apprécié plus que des mots puissent dire. Tu es mon héros. Tu es le seul que le cristal a choisi de prendre mon lieu. En effet, je dois demander que tu sors de ta vie, pour protéger la princesse Gloria, comme je m'a dit moi-même, pour protéger tous ceux qui... Tu es mon père ? Bien sûr. Alors, c'est s'arrêté. Maintenant, de toi, de toi, de toi, de toi, C'est toi ? Hop, petit sommeil qui va régêner tout le monde. Faire défiler automatiquement. Le mec, il ne sait pas quoi lire. Pendant le temps de chargement. Morning ! On n'est pas trois heures à se maquiller. Excellent. C'est pour qui c'est pour moi ? Pourquoi c'est pas pour moi ? Savalun. Le cristal de l'eau nous attend là. Chloria, Elvis et Adèle se joignez à vous. Mais sur Sloan accompagne... Ah, il est encore avec nous le vieux ! Passive passive. Les compétences ne se limitent pas à celles que vous utilisez activement durant les combats. Avez-vous également utilisé au mieux les compétences passives ? Bien sûr que oui ! Et ça, j'ai pas eu besoin du tuto pour le deviner. Un petit peu de farfouillis par-ci par-là. Oh. Oh. Est-ce qu'il y a une quête secondaire qui vient de s'ouvrir ? Oh, deux quêtes secondaires ! Quête secondaire. À moi la récompense. La récompense. Le chef des soldats d'Hologarde est un type arrogant à ce qu'il paraît. Il s'est fait appeler le commandant suprême mais sa réputation ne semble pas usurpée. On raconte que ce serait un épice d'exception et un stratège hors pair. Je m'en branle en fait, je veux la quête secondaire. Oh ! Mais pas toi ! Pourquoi tu me parles toi ! Le chef... Il se fout de ma gueule. Pas même ! Il vient de rôter là. Il vient de rôter là... Il vient de rôter là... Il vient de rôter là... Et j'ai mangé juste un peu à... Ah, ok. Pas vraiment, non. Je suis juste venu dans ici et j'ai pensé que je n'ai pas besoin d'être là. Tu veux entendre une histoire qui va faire... Ah, sure. Bon, c'est juste... Tout d'abord, le water est en train de réveiller. Et ça, c'est que le fish... ...mouved. C'est ce qui m'a dit qu'il n'a pas... Tu penses que c'était pas assez... Mais les choses ont... Un saaguin ! Ils sont gentils dans FF14. Your master gave it to you, right ? It means a lot to you. And if it makes you feel better, I'll not be doing this for free. You can buy me a drama to... Oh, et moi je veux... Trois fléchettes ! Bon, je prends, ça reste des objets... Intéressants. Je pense. Ah non, ne me dites pas que mon fils m'a encore fait le coup de disparaître ! L'herbe à écho... Pourquoi j'accepte des quêtes comme ça ? C'est parti ! O... C'est parti ! D'c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une targe Bon en vrai ça m'a permis de découvrir un trésor incroyable Bon on va aller voir le Bon fils c'est en ville vous dites il fait rien de dangereux Bon voilà sous la gille blablabla Blablabla Balance ton herbe là Putain c'est sa mauvaise arbre qu'elle a coupé dans son putain de jardin On est d'accord Bon au moins on a trouvé une targe Inutile mais j'ai trouvé une targe Il me targe de l'utiliser Ah c'est lui qui les a engagés J'avais dit ses sourcils Je l'avais dit ses sourcils Il est un astérisme Un astérisque Astérisque Mais putain mais j'ai acheté pas je vais dire astérix Et je vais dire astérix Et je m'en bats les couilles ok Comme un obélisque Je dis obélix C'est pas ma faute Je lisais trop de BD quand j'étais petit Oh là C'est un cochon Retourne dans Bayot Goon et level 2 Il est habillé en plus regardez Il a un petit pantalon So please Don't worry We won't So what are you doing out here all by yourself You want to hear Truff's story Oh Truff is looking for someone Someone who can cut tall grass Uh What Truff dropped a ring A precious sparkly shiny ring Truff has searched and searched But nothing Aye The grass will death like Yeah Talk about looking for So you need someone to cut the grass so Yes Someone with a weapon like Sure I guess we could but You will help Truff Oh thank you Truff has asked so many humans to help But they all ran away You are the only ones who have listened Aye Well they were probably just a wee bit shocked that's all Like we said Well Anyway We know Right Let's get mowing Ah Une orbe d'expérience Ça je dis oui Examinons de plus près les actions spéciales Appuyez sur Y pour donner un coup d'épée Quand vous êtes là Ok c'est carré Qui c'est Les objets intéressants Mais j'ai fait ça partout J'ai trouvé plein de Tout le stuff que j'ai Je l'ai eu en coupant de l'herbe Is this your ring Truff Oh Yes That's it That's it Humans found it Oh thank goodness Oh thank goodness I'm so sure it'll fit you Oh Oh it's not Truff's It's for Truff's friend What You have a human friend Yes Yes He rescued Truff Then Truff And he became friends Best friends He's the one who taught Truff how to speak So that's how you learned huh Nice Oh thank you Oh la Qu'est ce qu'ils veulent Chut Stop What's the matter Vous aussi donnez un coup d'épée Pour vous donner un avantage Face aux monstres Non mais Tout ça je le sais déjà J'aurais dû continuer le tuto Vous avez fait à chaque fois qu'elle tape Elle gagne 94 De vie et 16 de MP Voilà Hop on a gagné un caillou C'est génial Un caillou Super tutoriel Thank you Not a problem Truff Yes Yes Truff But you'll give it to your friend when you find Yes Of course Speaking of which You never told Oh Truff was hungry So hungry Truff Then a human came Gave Truff On dirait le monstre Qui a une grosse langue dans FF9 Qui fait de la cuisine De toute façon c'est lui son ami My friend Truff Then he left But he forgot his ring So Truff Decided to take it back to him Wait Do you know Anything about this person Truff's friend's name is Mitch Mitch is something called a Mitch is something called a Mitch But he got his ring Mitch But Goldy en français Il s'appelle Truff Quête terminée ! Allez deux petites orbes d'expérience C'est gratuit Alors la quête secondaire est là Oh je vais vous montrer une discussion L'histoire des cristaux Et Gloria tu pourrais m'en dire plus un peu plus M'en dire un petit peu plus sur les cristaux Selon les légendes de Musa Ils seraient les cadeaux des dieux Ils maintiennent l'équilibre et préviennent les calamités J'adorerais Entendre les contes qui parlaient d'eux Quand j'étais enfant Il y a fort longtemps, autant des dieux Les quatre éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre Se déchaînaient librement Indomptés et sauvages La terre tremblait et s'effondrait Les océans se déchaînaient Les flammes consumaient des continents entiers Et le vent hurlait sans cesse L'humanité souffrait profondément Mais un jour, un envoyé descendit des cieux L'humanité reçut alors un présent Quatre cristaux destinés à contenir les quatre éléments Aussitôt, la terre devint fertile Les océans limpides et paisibles Les flammes chaudes et lumineuses Et le vent doux et apaisant C'est ainsi que nous pûmes Enfin vivre en paix Waouh C'est pas le genre de choses Qu'on aimerait voir atterrir dans des mauvaises mains En effet Et c'est pour cela qu'ils doivent être récupérés sans délai C'est quoi la quête ici ? Encore une discussion Mais ils n'arrêtent pas de parler La pierre brisée Ce n'est qu'une pierre Pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de la rapporter avec moi ? Tout va bien ? Ouais, j'étais en train de regarder ça Et je l'ai trouvé sur une île Pendant un voyage en bateau Une pierre ? Ouais Je l'ai ramassée en me disant qu'elle avait peut-être de la valeur Mais j'en doute Et de toute façon elle est cassée Quel dommage C'est peut-être pas une trouvaille si précieuse finalement ? Malheureusement non Malgré tout je la trouve assez jolie Je crois que je vais la garder encore un petit peu Arrêtez de me faire chier avec vos conversations C'est fini je ne converse plus C'est où les quêtes ? Ah oui Ça doit être lui qui l'a chopé Ça a gain de merde Oh vanquished Too easy Too easy Too easy Up Looks like we found that fisherman's knife Aye Just look at that sea Yeah The waves have died down some since the storm But you should have seen it I can imagine Just goes to show how badly Bon On a Le knife du pêcheur Et on va aller lui remettre après Quand on reviendra Et je sais qu'on reviendra Non je sais pas Voilà Elle est trop stylée C'est elle que j'ai envie de jouer Genre elle a plus de 50 ans elle C'est Tsunade là Oh Quatre de pioche ? Ah, j'ai pensé en un peu ? C'mon, il doit être au moins un quart. Pas même de près. T'as-tu oublié la marque que tu as obtenu dans ce dernier test ? C'était ton plus bas. Quatre est trop bon pour toi, ton grand nœud. Un nœud ? Tu as encore une longue 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 à aller. Et ne t'es pas pensé d'autre chose. Mais si je peux crammer une chose dans ta petite tête en même temps, Laissez-le être comme ça. Quand la pluie arrive, la calamité suivra bientôt. Et donc on en sait un peu plus sur ce personnage, on a refait cette quête secondaire. D'accord, donc c'est quand même important à faire pour la narration du truc. Et temps de chargement, on adore. J'aime attendre. Lui, il veut boire lui hein. On va... On ira après ! Fuyez, mob ! Respect me ! Attendez, je ferais peut-être mieux d'aller rendre directement le couteau. J'ai l'impression que je vais dans un autre endroit. Lorsque vous commencez un combat alors que d'autres monstres sont à proximité, ceux-ci se joindront à la mêlée ! Et vous devrez alors gérer non pas un, mais plusieurs affrontements à la fois ! Cela accorde significativement la difficulté, mais les PC bonus que vous récolterez ensuite en valent la peine. Et ce bonus augmente avec le nombre d'affrontements que vous enchaînez les uns après les autres. Ces combats enchaînés sont donc un excellent moyen d'engranger des points de classe. Non mais là je m'éloigne, j'aurais dû retourner au centre-ville non ? J'y vais très très vite ! On passe même le dialogue, on s'en fout ! Parce que là j'ai l'impression que je pars loin. On va rester sur la route. Je vais rendre le couteau à son proprio ! Qu'est-ce que c'est long de parcourir la terre entière ! Tiquette FedEx, on aime ça ! Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'aimes pas ? Tiquette FedEx ! Tiquette FedEx ! Bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, au revoir, bonjour ! Non, encore une quête ! Heure ! Tras-ce ! Ouais ouais, j'aurais dû le vendre aux enchères, il est trop beau ! Merci beaucoup! Juste comme... Wouh! Sure! So... ... 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 Il a changé de fishing pour eux, mais il a nettoyé eux, et l'a aidé à prendre prudé. Le roi était tellement impressionné, il a demandé. Le bion master ne refusait. Il n'a pas voulu travailler à l'office. Il a choisi une vie de hard-draft over un job avec un pot. Il est, il est, il est. Le bion master continué à faire jusqu'à son jour. Le roi a de l'eau, il est. Il est, il n'est rien. Le roi à l'eau. Le roi à l'eau tui...! Bien! Je vous ai parli. J'ai dit beaucoup. J'ai marqué d'un autre. L'aubique de quoi? C'est pas pour ça. C'est pas trop. Le roi ça. J'ai donc pas trop. Mon ménage... N'est pas une vidéo. En fait... On en est, on est. Super. Ah ! Il y a des quêtes partout ! Bon, on les prend, mais on va pas les rendre. On les fait s'ils sont sur le chemin uniquement. Je dois récupérer, mais ça... Ah, non, ça c'est intéressant. Ha, ha. Mm-hm. Oh, yeah, they're pretty rare. But sometimes they get tangled up in our nets. Ugh. What kind of person would even think of taking a... They're certainly not the prettiest. But you wait till you taste one. Mm. Nothing brings out that flavor like a knob of butter. Pop a few nice fluffy potatoes on the side, and there's... Oh, I have to try... Sure. It's... Silver smelt. Do they really look all that disgusting? C'est Anne quoi Une petite montagne 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 fuck, je me tire. Je vais faire le principal. Je ne cliquerai pas sur discussion. Sous-titrage ST' 501 Hmm. Voilà, c'est quoi cette créature? Oh! Un Harry Man! Oh là, eux ils ont des PV. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi ce machin bleu? C'est un monstre? C'est un monstre mort-vivant, je pense. Un aspic. Éléments à quoi? Ah, c'est des élémentaires. Ok. Une vilaine surprise surgit du coffre. Tiens, tiens, tiens. Merde qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon meilleur glacier, quoi. Un cuquerie. Un cuquerie. Ah, c'est un monstre. Un, c'est un... Un... Un, c'est un... J'ai vraiment perdu du temps à couper ses feuilles là Une loupe ! Il a chié putain Ah, un chest Mini ether Fuyé devant ma puissance J'avoue, le gracier 3 était un peu de trop Oh là, c'est quoi ce gros bousin qu'on voit au fond là, vous le voyez ? Bizarrement il y a un point de sauvegarde, étonnant non ? Est-ce qu'on le tente ? J'ai envie de dire oui Alors ? Non, c'est pas sur lui que je voulais faire Quel con ! Ah c'est tout ! Oh il y a lui, c'est vrai aussi ! Il y a le vieux toujours Toujours le petit vieux là Oh t'as pour un coffre avec une tente ! Non, il y a forcément autre chose Que dalle ! Une loupe Une loupe Ah bah y'en a un autre Tout ça pour ça, je te jure Ah vu le nez hache ! Après je suis sur boosté hein Je pense que je les aurais fait avec mes persos d'avant là Bon tu me dirais, il y a toujours le vieux pour te heal et tout donc euh Un couteau de lancé, c'est pas mal ! Ces objets là en vrai Parce que si on tombe sur des ennemis qui ont une faiblesse couteau de lancé, je sais pas, ça correspond à des dags je crois Donc ça permet de faire une espèce d'auto-hit sur tous les ennemis avec une faiblesse euh... arme quoi Pour le mode, j'ai pas ta gros, mais ne me cours pas dessus Il y a un point de sauvegarde Oh j'ai compris, j'ai besoin de te prier Oh j'ai compris, j'ai besoin de te prier Ah le p'tit cocaine Nan, j'vais couper l'herbe Nan, j'vais couper l'herbe Mais y'en avait pas non Ah, elle est morte ? Je l'avais pas compris hein Ha 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 ! Pardonnez-moi, mon ami. Je n'ai pas pu visiter plus souvent que j'aurais aimé. Et j'ai peur que je n'aurai pas visiter plus bientôt. Merci, tous de vous. Wow, qu'une vue. Elle m'a demandé que elle soit buried ici. Elle était tellement fort à l'endroit. Elle n'a pas pu marcher, même à descendre ces hillsides. Elle dernière souhaitait que elle soit au moins permissé son dernier rest. Même si j'étais un frère pauvre pendant qu'elle vivait, l'air absent sur une quest ou une autre. J'ai pu lui donner ce, au moins. Mais suffisamment de ma self-indulgence. Nous devons aller à Savalón, sans délai. Bon, on va couper l'herbe à côté de la tombe. On a un peu de respect quand même. Les graphistes, on se passe un peu aliasés mais euh... ça va, ça passe. C'est Sourcilus ! C'est Sourcilus ! C'est Sourcilus. C'est Sourcilus ! C'est Sourcilus. C'est Sourcilus. Ah ah, je vous révèle mon plan maquillavérique! Oh là! Orochimaru! Ouah, maître de Kung Fu! Kung Fu Master! Trop stylé! Attention aux contre-attaques! Soyez particulièrement vigilants face aux ennemis capables de contre-attaquer. Ils peuvent riposter au moment où vous vous attaquez ou lorsque vous utilisez des objets. Quelle que soit l'action qui déclenche leur response, lorsque vous leur utilisez, ils seront libres de vous frapper aussitôt. Si vous faites face à un adversaire puissant, vous pouvez être quasiment certain qu'il possède une contre-attaque dans son arsenal. Elle ne se déclenchera pas toujours, mais si vous en faites une fois les frais, prenez ensuite les précautions qui s'imposent. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ok, lui il crée la terre. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! On va voir les stats d'abord! Ouai, je vais le mettre sur mon héros direct. Enfin on va voir les stats d'abord. Attention la musique! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Full one shot. Enfin, pas vraiment, mais un gros shot, quand même. Putain, la musique ! J'ai pas eu le tank ! Alors, c'est quoi, comme pierre ? Aïe ! Pourquoi il veut... Non, 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 toi, t'es mon tank, en fait. Moines ! Les moines sont de puissants combattants qui excellent dans l'art d'afficher des coups critiques. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Trois puissants d'affiche, c'est une attaque physique qui cause de lourds dégâts à une cible, si elle la touche, mais cette probabilité est légèrement plus faible. Augmente l'attaque physique de l'utilisateur de 15% durant 3 tours, les statistiques... Bon, bon, on va voir les passifs et tout, hein. Combien ? 5 000 ! Oh là ! Pathétique ! Il a un accent russe ou je rêve ? Lui, il est classe ! C'est Gai... C'est Gaius ? Ah non, c'est... Comment il s'appelle ? Le méchant dans Stormblood, là. C'est quoi cette tête qu'il a ? Comment il s'appelle ? Zenos ! Donne-moi ton crystal ! Varys ! Non, non, là, c'est Zenos, là. Oh ! Oh ! Fact avec le diable ! 99 000 HP ! Je pense que lui, il est censé nous botter le cul, quoi. Tout ce farm pour rien ! Il va crever, là. Ouh ! C'est parti 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 ! Oh non mais comment il régène de ouf ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis content ! C'est parti ! Pas assez de PM, pas assez de PM... Oh merde ! C'est con ça ! En fait je vais... Je suis bloqué dans une boucle ! Je sais pas s'il faut que je résiste ou s'il faut que je die... Full regen ce bâtard là ! Oh bah voilà ! C'est de la fin ! Oh là il perd tellement de vie ! Ouais il fallait que je crève ! Je crois qu'il allait faire un Kamehameha ! Très bien ! Fais ! Quoi ? Non ! Ah ! J'ai ce que j'ai venu ! Mais tu as refusé ma mémoire ! Et pour ça, tu dois... Avec ton lo... Uh-huh ! Uh-huh ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais le garder ici ! Je suis venu ! Je vais vous présenter ! Prends, Viens ! Qu'est-ce qui ? Je ne vais pas passer pour plus ! Non plus que ce soit le meilleur, ce type ! Hummm... On dirait les pays dans One Piece là. Feuille de faucon, un truc comme ça. Putain elle a des sourcils parfaitement taillés hein. Holaaaaa il fait des saltos et tout là. Holaaaaa Garen, Demacia. Holaaaaa Garen, Demacia. Je suis un héros de lumière. Non plus. Et en face de toi, je l'ai déjà gagné. Hummm... 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 Hum% Hum%. Hum% Hum% Je ne sais pas ce qu'il a fait là avec son explosion. Mais on ne le reverra pas de si tôt. Ah il est mort ? Non. Ah si il est mort ? All right, old man. Hope you're up there enjoying a wee drink or two with Lady Emma. Here's to you both. I'm not sure that's what you're supposed to say. Still. Still what ? That would be nice. Aye. Sir Sloan. I'll do it. I'll do what you asked. I won't let you down. Come. We must be on our way. Sous-titrage ST' 501- Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz